Donc bonjour Laurence. Bonjour Laetitia. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on me présente un petit peu ton activité. Donc tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais. Donc bon, je te laisse nous présenter justement ton activité et puis en quoi ça consiste exactement. Ok ? D'accord, super. En tout cas, je te remercie de ton invitation, ce qui me permet de me présenter. Donc je suis Laurence Pillon, je fais du scan thérapeutique. Donc je vais vous expliquer ce que c'est le scan. Donc le scan thérapeutique, c'est une lecture intuitive de l'énergie. Donc déjà, je vais vous donner tout de suite un exemple parce qu'on a tous cette capacité en nous. Quand on est un bébé, pour lire l'environnement et les gens autour de nous, c'est déjà une lecture intuitive. on se repère à ça, à cette lecture. Ou pareil, quand ça t'est déjà arrivé, je pense, d'aller dans un restaurant, tu rentres et tu arrives tout de suite à capter l'ambiance, à décoder quelque part l'énergie qui se dégage de cet endroit. L'énergie qui se dégage. Ça, c'est déjà du scan. Ok. Tu voudrais dire que, en fait, c'est ce que j'explique moi aussi, effectivement, c'est qu'on vit dans quelque chose. Donc par exemple, quand on me dit « je ne sens pas une personne », c'est en fait qu'on est en train de lire son énergie, c'est-à-dire ? Tout à fait. Oui. Un autre exemple que tu me pétends la perche, justement, on te présente quelqu'un qui est super souriant, tu vas lui serrer la main et puis tu dis « bah, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas cette personne ». Tu vois, ça, tu as déjà une info. À vrai dire qu'elle est souriante, mais ça, c'est déjà du scan, c'est déjà lire dans l'énergie. Donc voilà, c'est déjà ça. Ok. Donc le scan va permettre d'aller chercher dans l'énergie, dans le corps, mais aussi autour. Parce qu'on a un champ informationnel tout autour du corps où on a des informations. Et donc moi, par rapport à cette lecture, je vais recevoir soit des images ou des mots ou des sensations. D'accord. Et donc dans l'énergie, je vais avoir des informations qui vont m'orienter sur le problème que vous pouvez rencontrer. Donc ça peut être des fois dans la vie personnelle, la vie professionnelle, dans le relationnel ou dans son fonctionnement au quotidien. Ça peut toucher différentes choses, quoi. D'accord. Ça veut dire que les gens, en fait, ils viennent te voir, ils disent « ben voilà, j'ai cette situation, par exemple, qui est bloquée ou j'ai un problème de relation, etc. » Et toi, tu vas être capable dans l'énergie de situer et d'avoir des infos sur le blocage et d'avoir des pistes, en fait, d'où ça peut venir. C'est ça ? Voilà. Donc on échange ensemble. Moi, je vais avoir des infos. Je vais voir avec la personne déjà si ça correspond aussi, si elle est OK avec ça, pour voir déjà qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. D'accord. Et puis en fonction de tout ça, ensemble, on va trouver des pistes pour que la personne puisse s'orienter et avancer après dans la continuité de sa vie, sans rester bloquée où elle en est, quoi. D'accord. Voilà. Ça donne une indication, une direction. Voilà. Une nouvelle direction à prendre. Du coup, ce qui a travaillé, ça va être quoi ? Ça peut être physique, énergétique, émotionnel ? Alors oui, ça peut être physique. Ça peut être énergétique. Oui, ça peut être tout ce que tu viens de dire. D'accord. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Une personne qui a beaucoup de stress, je vais l'aider à s'orienter vers quelque chose qui va lui apporter de la pèse. Alors ça peut être, je ne sais pas, déjà un peu de sport, mais ça peut être sur d'autres choses, sur rencontrer de nouvelles thérapies ou des choses comme ça, en médecine douce ou autre. Oui, d'accord. Tout ce qui est en rapport avec la personne et que la personne se sente à l'aise avec ça. Je ne vais pas lui dire d'aller faire quelque chose ou de mettre quelque chose en place si elle, ça ne lui parle pas et qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Il faut que ça reste quand même en concordance avec le ressenti de la personne et ce qu'elle a envie de mettre en place elle aussi dans sa vie. Est-ce que c'est pour faire un scan et ne pas fermer les portes et ne pas vouloir avancer dans ce sens ? Mais logiquement, à chaque fois, on tombe toujours pile poil sur ce qu'il faut sur la personne, puisque c'est dans son énergie. Donc, je ne vais pas aller l'orienter sur quelque chose qui ne va pas le faire. Et puis la personne aussi, si elle vient faire un scan, c'est peut-être qu'elle a envie d'avancer aussi. Il y a cette démarche. Après, ce qu'il peut y avoir comme personnage, c'est peut-être des gens qui n'ont pas forcément, qui font cette démarche par curiosité et qui n'ont pas envie d'aller au bout ou qui n'y croient pas. Donc ça, après, oui, ça peut arriver aussi. Mais après, comme tu dis, c'est un engagement. C'est parce que la personne, elle a un appel au fond d'elle. Elle a cet engagement de vouloir faire un scan, d'aller voir plus loin ce qu'on peut mettre en place et d'avancer. Oui, et après, ça peut peut-être faire peur. Moi, je le vois souvent dans l'accompagnement. C'est qu'il y a des personnes qui veulent changer, mais le travail derrière, ça demande beaucoup d'engagement, d'énergie. Et du coup, une fois mis un peu le nez en face de ce qui ne va pas, on a tendance à reculer peut-être. C'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'on s'y mettra d'ailleurs plus tard. Mais parfois, ça peut un peu faire peur d'aller dans ce sens-là. Par exemple, si on parle de travail émotionnel, comme justement, moi, c'est mon domaine, ça peut faire peur d'aller revisiter les blessures, d'aller voir un petit peu le schéma, etc. Ça peut être une information, mais peut-être que la personne ne prend pas tout de suite. C'est possible aussi. Tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que moi aussi, mes séances, elles sont enregistrées. Et donc, j'envoie l'audio ensuite à la personne pour justement pouvoir la relire et reprendre peut-être des informations, des petites choses qui n'ont pas été vues sur le moment. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'informations que des fois, on ne capte pas tout, on ne retient pas tout, on n'a pas eu l'impression d'avoir tout entendu. Donc du coup, avec l'audio, la personne peut relire, la réécouter et du coup, avoir peut-être des informations en plus. Oui, parce que du coup, il n'a pas été vues sur le moment. Oui, c'est ça. Ou entendu, mais peut-être six mois après, on ne peut peut-être pas interpréter. Tout à fait. Ou même parce que sur le moment, on n'est peut-être pas prêts. On n'est peut-être pas prêts. On a l'information, on ne veut peut-être pas l'apprendre ou pas l'entendre ou faire comme si elle n'était pas là. Et quelques mois après, on réécoute, on dit « Oui, tiens, je n'avais pas vu ça. » Et c'est là… Et puis bon, c'est vrai que tout, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un engagement, mais c'est aussi avoir de la patience, du courage aussi, parce qu'il faut en avoir aussi pour cheminer comme ça sur soi. Et oui, ça prend un petit peu de temps aussi. Ce n'est pas une baguette magique qui arrive et… qui fait que du jour au lendemain, tout est OK. Oui, oui. Donc le scan, si j'ai bien compris, ça va t'indiquer justement là où tu as besoin de travailler, soit physiquement, soit en énergie, soit émotionnellement, pour avancer dans ta fête. Oui, c'est ça. Dans les problématiques ou les relations… Oui. Dans le mode de fonctionnement journalier, c'est tout lié de toute façon et on se rendra compte que bien souvent, tout part de soi. Oui. Voilà. Donc changer à l'intérieur, donner une indication de ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que peut-être on ne se rend pas compte justement des blocages qu'on a comme c'est inconscient. Et du coup, dans l'énergie, toi, tu vas pouvoir le voir plus précisément s'il y a des blocages. Est-ce que tu es capable du coup de détecter s'il y a des blocages par rapport à une situation ou des choses comme ça justement ? Tout dépend. Déjà, au départ, dans le scan, je demande toujours si la personne a un sujet précis sur lequel elle veut qu'on aille ou si elle veut un scan global. Donc, si elle me donne un sujet précis, on va travailler dans ce sens. Je vais voir ce que je reçois pour justement trouver des pistes et l'orienter pour qu'elle puisse se débloquer de cette situation et voir ce qu'on peut envisager ensemble. Autrement, on fait un scan global et donc ça va m'apporter des informations sur déjà la personne, son mode de fonctionnement, ses relations, comment elle est dans les relations, aussi bien dans un lieu public ou aussi bien dans sa vie personnelle avec sa famille proche. Ses relations amicales aussi, ça peut me donner aussi comment cette personne elle est dans la vie de tous les jours, si c'est une personne timide, si c'est une personne qui est plus bout en train. Je peux avoir plein d'informations comme ça si vraiment la personne veut déjà une généralité. Quelque chose de global. Et en même temps, moi dans le corps, je vais voir s'il peut y avoir des blocages quelque part dans le corps qui va me donner une information sur peut-être une problématique que la personne rencontre et qu'elle, elle n'a peut-être pas forcément vu ou qu'elle ressent mais qu'elle ne sait pas justement quel chemin prendre pour s'en sortir. Voilà. Ou alors qu'elle voit pas parce que du coup, ça me fait penser un petit peu au fait que, comme on n'a pas forcément conscience qu'on crée avec notre énergie, ça va peut-être mettre en lumière des comportements qu'on a, qu'on a même vannis finalement, de peut-être éclairer à ce niveau-là. Le fait du coup d'être fermé dans certaines situations où on avait dit qu'on était fermé, finalement on a l'impression d'agir autrement. C'est ça. Et ça va aider. Des fois, on a l'impression d'avoir comme si on avait des œillères et qu'on ne voyait pas. Et justement, ce travail-là permet de trouver des pistes et puis des clés pour justement essayer d'avoir une vision différente de soi et du monde qui nous entoure dans les relations. Oui, c'est vraiment une autre perception, une autre façon de voir les choses. C'est ça. On part de soi et après, le monde autour de nous s'organise. Tout à fait. Et répond à notre énergie. Donc, effectivement, c'est intéressant de travailler sur notre énergie et surtout de savoir parfois où ça bloque justement l'envie de changer quelque chose. Du coup, concrètement, on fait des scans souvent ? Comment ça s'organise ? Non, en général, on en fait un. D'accord. Et puis après, on peut quand même attendre une année, voire deux années avant d'en faire un. D'accord. C'est pas quelque chose. C'est pas comme par exemple, toi, je sais que tu peux faire plusieurs séances. Oui. Moi, non. C'est une séance. La personne peut revenir, mais pas avant au moins minimum une année pour voir si justement, dans cette année-là, il s'est passé des choses et si ça évoluait. C'est ça. D'accord. Voilà. Si les pistes qu'on a trouvées, les clés, ça a permis de s'orienter, d'avoir une nouvelle vision, de s'être engagé dans autre chose ou même d'avoir trouvé d'éventuelles portes de sortie. Oui, c'est ça. On l'avait vu ensemble et vraiment de s'y engager. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu un état des lieux pour dire, voilà, aujourd'hui, j'ai cette problématique. Voilà. Au niveau d'état des lieux, toi, tu apportes des pistes, du coup, et des choses concrètes dans l'énergie. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, évidemment, comme tu dis, c'est pas une baguette magique. Est-ce que j'ai besoin de faire tel travail, tel travail, tel travail ? Et on fait un constat, au bout d'un moment, si on a envie d'aller. Voilà. Oui. Et peut-être, justement, par rapport aux pistes qu'on aura trouvées, il est possible que la personne ne refasse jamais un scan avec moi parce que, justement, elle aura trouvé soit peut-être un thérapeute, par exemple, ça pourrait même être un toit, par exemple, ou même quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Trouver peut-être un thérapeute ou un sport ou une activité ou un nouveau travail, peut-être. Il y a quelque chose qui aura fait qu'il y aura eu un déclenchement intérieur. D'accord. Et qui permettra d'avancer. D'avancer, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est possible que je ne revoie pas de personne. Peut-être qu'elle me passeront juste un coup de fil ou me feront un coucou pour me dire, super, ça m'a permis d'avancer. Voilà. D'accord. Ce n'est pas un suivi. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un suivi thérapeutique, comment je peux proposer, on va aller vraiment en profondeur, les blessures, etc. C'est totalement différent. C'est plus un état de fil. Tout à fait. On va mettre un travail derrière. Ok. Oui. Du coup, concrètement, comment ça se passe si on a envie de prendre une séance avec toi ? Combien de temps ça dure ? Comment on s'y prend ? Alors, donc, j'ai une... Je suis sur Facebook, hein, sur la page Facebook, donc, soit Laurence Pillon et après, vous avez un lien pour aller sur ma page pro qui s'appelle Vers un autre langage. Ok. Et là, vous avez toutes les... D'accord, super. Et donc, vous aurez déjà des informations et vous aurez aussi le lien pour accéder à mon site parce que j'ai un site aussi internet qui explique tout et qui permet justement aussi de prendre rendez-vous. Directement. Donc, c'est des agendas directement électroniques où ça prend automatiquement les rendez-vous. Et après, donc, ça se passe soit sur Messenger ou Skype, à distance, hein. Donc, on n'a pas besoin de s'ouvrir un cabinet. Donc, on se voit là, à distance, sur Messenger ou sur Skype. Et puis, moi, dès que vous avez pris rendez-vous, je suis informée. Donc, après, je rentre avec vous en contact avec vous, soit par téléphone ou par Messenger ou par Skype. Et puis, on voit ensemble si j'ai besoin de plus d'infos ou je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Et après, on se rend compte. Et puis, donc, on a notre séance qui est d'une durée d'une heure. D'accord. Et où, donc, je me connecte à votre énergie. Et puis, ensemble, c'est un partage à un moment d'une heure qu'on s'accorde. Et puis, on échange certaines choses et c'est un moment agréable. Voilà. Ok. Et donc, après, tu disais que tu envoies un enregistrement, c'est ça ? Donc, toi, tu enregistres ton compte. Et tu redonnes après à la personne qui est venue te voir l'enregistrement audio, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Voilà. Comme ça, j'envoie l'audio et comme ça, la personne peut le réécouter à son rythme quand elle souhaite. Ok. Tous les jours ou une fois par semaine ou tous les mois, à sa guise. Donc, il n'y a pas non plus de prescription particulière. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça peut aider à avancer puisque, comme tu dis, on n'entend pas tout forcément la première fois. Après, on peut se dire, tiens, j'ai bien avancé sur ce sujet-là, qui avait été vu, etc. Et ça peut aider de réécouter, effectivement, cet objet. Merci. Du coup, je voulais qu'on parle donc de ton autre facette, entre guillemets. Donc là, on est sur le scan, du coup, de personnes. Mais je sais que tu as une autre facette aussi au niveau du scan et qui rejoint aussi… Qui se complète. Qui se complète avec ce que tu proposes aussi de… Oui. Je voulais juste revenir sur le côté humain, donc du scan. Oui. Je voudrais juste dire que c'est un outil qui permet de trouver des clés, des pistes. Mais en aucun cas, ça ne remplace des soins médicaux. C'est-à-dire, s'il y a un traitement en cours ou s'il y a besoin de quoi que ce soit pour sa propre santé, le scan ne va pas être un produit de substitution. Oui, c'est ça, oui. S'il y a des traitements en cours ou besoin d'aller voir quelqu'un, voilà. Moi, je donne des pistes et des clés, mais ça ne remplace pas un suivi médical. Un suivi médical, oui, ou autre. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ensuite, ma deuxième activité qui est toujours en lien avec le scan thérapeutique, c'est que j'ai lié l'interprétation intuitive animalière, plus particulièrement avec les chevaux. Oui. Parce que les chevaux, ça s'est imposé à moi naturellement. C'est vraiment un animal qui me parle beaucoup, malgré que je n'ai pas eu forcément de grand contact avec les chevaux, mais c'est un animal qui m'appelle et ça s'est fait naturellement. Donc, du coup, j'ai lié le scan avec l'interprétation intuitive avec le cheval. Donc, ce qui m'amène plus à faire un lien entre le cheval et le propriétaire, ou tout du moins la personne qui s'en occupe, pour trouver justement et résoudre les problématiques que cette personne peut rencontrer avec son cheval. D'accord. que ça soit du domaine émotionnel, de la relation qu'il y a entre eux. Enfin, c'est une problématique qui est exposée et on voit ensemble ce qu'on peut trouver comme piste aussi pour remettre du lien dans ce duo et puis qu'ils puissent retrouver une complicité et une confiance et continuer le parcours qu'ils ont à faire ensemble. Est-ce que ça peut être des blocages ou suite à, par exemple, un accident ou un traumatisme? Est-ce que, du coup, ça peut répondre à ça du fait que, par exemple, je donne un exemple. J'imagine que le cheval, par exemple, a une peur d'un coup parce qu'il y a un événement qui le stresse et du coup, il va avoir du mal, entre guillemets, à gérer ça. Est-ce que, du coup, toi, tu peux voir dans l'énergie qu'il y a un souci avec ça et l'aider, du coup, le propriétaire à trouver des clés pour aider l'animal ou… c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, dans l'énergie, je peux voir, même l'animal, il peut communiquer avec moi. C'est une sorte de communication intuitive. On parle de communication animale, moi, je l'ai mis en interprétation intuitive, mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc, dans l'énergie, lui, il va pouvoir me faire comprendre ce qui a provoqué cette chose. Moi, je vais pouvoir l'interpréter pour le propriétaire et mettre peut-être du lien, justement, pour pouvoir relier les deux et trouver la solution qui puisse remettre du mouvement et de l'énergie dans ce duo. D'accord. Donc, ça s'adresse aussi bien à des particuliers que ça peut être aussi dans des centres équestres. Je veux dire, c'est pas juste le cheval balade, ça peut être un cheval qui travaille en compétition, ça peut être dans des centres équestres, ça peut être des particuliers. C'est toute relation avec le cheval. Voilà. D'accord. Et voir ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que ça remette du mouvement et qu'il y ait à nouveau une complicité. Oui, d'accord. Et un bien-être. Et pareil, là, s'il y a un suivi vétérinaire lié à une problématique au cheval, s'il y a un traitement ou s'il y a quoi que ce soit, c'est pareil. Là, il faut d'abord aller voir le vétérinaire avant de dire, bah tiens, je fais un scan et ça va résoudre le problème. Bien sûr. Pas du tout. Tout ce qui est physique, c'est d'abord toujours le vétérinaire. Moi, j'interviens juste pour remettre du lien et voir la problématique. Oui. Et je ne suis pas là pour dire, bah ça va se soigner comme ci ou comme ça, pas du tout. Bien sûr. Moi, c'est vraiment trouver, remettre du lien quoi, vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'on va utiliser les relations, s'il y a quelque chose qui bloque. J'imagine que même un professionnel, ça peut être intéressant. Moi, je ne le connais pas trop dans ce domaine-là, mais j'imagine effectivement un cheval de course. Si d'un coup, il y a un souci, bah du coup, le jockey ou la personne qui est son partenaire va être très embuté et il y a besoin peut-être d'y voir plus clair pour savoir ce qui se passe en fait. Tout à fait. Parce que je vais aussi bien rentrer en lien avec le cheval, mais je vais aussi rentrer en lien avec le propriétaire. Donc, je vais me connecter aussi à l'énergie du propriétaire. Donc, ça peut être lié, ça peut être quelque chose qui a été fait par le propriétaire qu'il n'a pas vu, mais que le cheval a ressenti. Et c'est tellement subtil que justement c'est dans l'énergie qu'on va pouvoir voir ça et peut-être faire des changements dans le quotidien des personnes et aussi avec le cheval pour que justement ça puisse disparaître et repartir sur… Enfin, disparaître, ce n'est pas le mot que je veux en premier, c'est plutôt changer, faire quelque chose qui puisse changer dans le comportement et dans le lien. Voilà. D'accord. Ok. Oui, puisque là, tu écoutes aussi, enfin avec le scan, bien sûr, tu es en relation avec le propriétaire et l'animal, mais il y a aussi ce côté interprète animalier où tu vas être aussi en relation directement aussi avec le cheval. Oui. Il peut y avoir des messages qui sont là et… Tout à fait. Ok. Oui. Tout à fait. Ok. Alors, justement, ça se passe pareil toujours à distance, donc sur Messenger ou Skype. Par contre, à ce moment-là, quand c'est vraiment avec le cheval, je demande une photo en amont parce que moi, je vais travailler déjà avec le cheval avant notre séance pour pouvoir voir déjà ce qu'il en a avec le cheval et pouvoir prendre plus de temps de lien avec le cheval, de communiquer avec lui. D'accord. Et comme ça, quand j'ai le rendez-vous avec la personne, je vois déjà tout de suite ce qui a été dit avec le cheval, on fait une interprétation ensemble et on voit, on fait le lien et on voit après avec l'interprétation que j'ai avec la personne dans son énergie comme ce qu'on peut trouver comme piste pour les deux. Et puis avancer… ils avancent ensemble dans leur parcours avec plus de liberté, de joie, d'épanouissement et d'harmonie surtout. D'accord. C'est super intéressant. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou c'est ok ? Pour moi, c'est simplement dire que le scan, c'est un bel outil et que si vraiment les personnes se sentent appelées d'investir sur eux, sur leur envie d'évoluer, que c'est quelque chose de subtil mais vraiment de très beau parce qu'on a de beaux échanges. Les gens sont toujours très surpris et très enthousiastes et avec plein de sourires et de joie de voir qu'on est plus quand même qu'un humain et que dans l'énergie, il se passe pas mal de choses et que c'est beau. Et même avec les chevaux, j'ai déjà eu aussi des interprétations avec les chevaux où c'est magnifique et il y a vraiment des très belles énergies aussi dans les chevaux et ils nous apportent énormément. Donc voilà, si les gens se sentent appelés, ça sera avec plaisir que j'irai à leur rencontre et qu'on aura ces bons moments de partage. Et puis je te remercie aussi surtout de m'avoir permis de me faire connaître et puis de faire découvrir mon activité. Donc je te remercie. Avec plaisir. Donc on retrouve toutes les infos justement de Laurence sous la vidéo. Je mettrai tous les liens comme ça. Les gens, s'ils sont intéressés, ils vont directement sur ton site et puis voilà. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps aussi. Merci à toi. De présenter ça et puis voilà, on dit au revoir à tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Merci à tous. À plus tard. Au plaisir de vous rencontrer. Voilà. Bye. Au revoir. Au revoir.